Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 19 août 2023, 13h48, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés. Et ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, vraiment très appréciés. J'espère que vous allez bien, parce que ce que je veux vous partager, ça va vous, comme moi, probablement vous renverser. Peut-être que vous êtes des érudits, peut-être que vous le saviez déjà, mais moi quand j'ai appris, puis j'ai fouillé là-dedans, je me suis dit « ça se peut pas ». Puis il n'y a rien de conspirationniste, c'est tous des liens vraiment officiels que je vais vous partager sur cette histoire-là qui dépasse tout entendement, mais qui t'explique tellement, tellement, tellement de choses. Il y a tellement de distractions en ce moment, il y a tellement... Puis les gens, on le sait, en général, on était capable d'avoir leur attention pour plus que 30 secondes. Imagine avec tout le spectacle de divertissement qu'on a en ce moment sur tout ce qui peut se passer dans le monde. Puis on le fait exprès pour t'en mettre du divertissement, puis de la nouvelle, puis de la nouvelle, que tu spins comme une gérouette. C'est très difficile d'avoir l'attention des gens, donc imagine, des histoires comme celle-là, même moi qui fouille, qui fouille, qui fouille, puis j'imagine que vous aussi, j'avais jamais entendu parler de ça, mais quand j'ai dit « ça se peut pas ». Vous connaissez Jeffrey Epstein, Guylaine Maxwell, le fameux couple maudit, hein. Epstein qui est mort dans une prison en 2018 après avoir été arrêté pour trafic sexuel, exploitation de jeunes filles, patati et patata, qui était dans une prison où il n'y avait aucune caméra qui fonctionnait, où les deux gardes qui le surveillaient se sont endormis, et on l'a retrouvé suicidé le lendemain matin. Puis les rapports médicaux, puis un, entre autres, disait « bonjour pour la pendaison, ça a l'air d'être d'autre chose que ça ». Mais anyways, on ne s'arrête pas ça, c'est fait. Guylaine Maxwell paye le prix, elle s'en va en procès, est condamnée il y a un an, un an et demi. Pour les crimes, donc il aurait dû être condamné. Mais il y a juste un petit détail dans tout ça. Moi, je veux bien qu'on… le juge, moi je ne comprends pas le juge. On arrive, le procureur arrive avec des accusations, mais de trafic, puis ce réseau, puis patati patata, mais il n'y a pas de clients. Elle est où la liste? Joe Rogan a demandé « mais where's the list? » Tout le monde demande « mais elle est où la liste des clients? » Tu parles de Bill Gates qui est allé, qui est dans tous les records de l'entrée sur l'avion d'Epstein, il faut que tu tiennes un journal de ça. Donald Trump, les Clinton, Bill Gates, tout le monde de Vanguard, de BlackRock, plein d'autres, tout dans le Prince Andrew. Mais, au procès, si tu veux condamner quelqu'un pour du réseau, puis du trafic, puis de la vente de services de jeunes adolescentes, il faut que tu aies des clients. Le juge était où là-dedans? Il était dans un nuage de Microsoft ou quoi? Anyway, peu importe, elle est en prison, puis elle est crépée. Mais ce n'est pas ça, ça c'est juste pour vous résumer l'histoire pour ceux qui ne se rappelaient plus de ça. Guylaine Maxwell, ok? Imagine-toi, moi je n'en reviens pas, j'ai vu ça dans une petite vidéo qui était vraiment… banal, une petite chaîne YouTube, puis je suis tombé là-dessus, j'ai dit ça ne se peut pas, ça ne se peut pas, ça ne se peut pas. Je vais tout vous laisser ça dans la boîte de description, ok? Maintenant, avez-vous déjà entendu parler du projet Terre à mort? Imagine-toi, ça c'est Guylaine Maxwell qui a créé, puis qui est à l'origine de ce projet qui s'appelait, ou qui s'appelle encore, je ne sais pas, Terre à mort. Mais là, elle n'est plus là. Et qui était un projet pour s'approprier les océans, pour être propriétaire des océans. Rien d'autre, rien d'autre que ça. Ben, ben, l'organisation, imagine-toi, ça c'est en 2021, l'ancienne organisation caritative, en plus, de marine de Guylaine Maxwell, le projet Terre à mort. Qu'est-il arrivé au plan de Guylaine Maxwell pour sauver les autres? Imagine-toi, moi je n'en reviens pas, puis déjà dans ce temps-là, je ne sais pas, mais toute cette histoire-là de trafic, lui avait déjà été condamné dans 2010 ou 2009, je ne me rappelle plus la première fois, Jeffrey Epstein, qui était multimilliardaire, qui avait fait son nom dans les finances, puis qui était naturellement, qui avait ses entrées partout, puis qui tenait tout le monde par les gosses, parce qu'il les a tous amenés, puis il les a tous filmés. Puis le père de Guylaine Maxwell, il était dans le Mossad. Moi, en tout cas, le projet Terre à mort était une organisation en but non lucratif, dédiée à l'activisme environnemental axé sur l'océan. Déjà, elle est avec Epstein, puis déjà il y a toutes ses, en tout cas, les accusations n'étaient pas là, mais je pense qu'il avait peut-être déjà été condamné pour une, mais toutes ses suppositions. « Étaient une proche associée présumée du délinquant sexuel politiquement lié et trafiquant sexuel présumé. » Bien là, ce n'est plus le présumé, il était condamné à l'époque. Le New York Post a rapporté en juillet 2019 que des responsables fédéraux avaient enquêté sur le projet après l'arrestation d'Epstein pour son opération présumée de trafic de l'Odol. « La mission du projet est de sensibiliser aux efforts de conservation des océans. » Elle a pris la parole lors d'un événement du Council of Foreign Relations. Hé, ça c'est un des organismes, les think tanks, think tanks, les plus importants au monde. Elle est allée là, puis dans la vidéo, tu as tous ces extraits-là. Je ne les ferai pas tourner, mais là, tu les écouteras. Elle a également pris la parole lors d'événements aux Nations Unies en 2013-2004. Moi, je ne sais pas, mais c'est qui qui est en charge des Nations Unies? Are you kidding me? Tu invites Ghislaine Maxwell? Tu n'as personne d'autre à inviter. Ghislaine Maxwell. Hé, quand même, là! Elle est invitée. La parole aussi donne une conférence, tu sais, la fameuse chaîne, puis le fameux réseau TED. Voyons, ce monde-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent-tu ça au gaz? Ces événements de grande envergure s'inscrivaient dans le cadre de partenariats de haut niveau de Maxwell et du projet. Les efforts du projet pour obliger les Nations Unies à respecter les promesses durables concernant les océans ont été saluvées et soutenues par, imagine qui, la Clinton Global Initiative. C'est comme, tu te dis, ça ne se peut pas, même si tu voulais écrire un scénario diabolique comme ça, tu te dis, voyons, tu vas passer pour un vrai crétin, un faux, ça ne marchera jamais. C'est arrivé dans le vrai monde. Maxwell est l'auteur d'un éditorial, écoute ça, de 2015 pour le bulletin d'information du projet de Daily Catch. Coudain, ce monde-là, ils ne font pas de recherche pour savoir à qui il faut en faire, qui a théorisé le moment où les océans ont échoué en raison des dommages environnementaux, blablabla, blablabla. Écoute ça, Maxwell est la fille du magnan des médias britanniques controversés, Robert Maxwell, qui a été impliqué dans la mauvaise gestion des fonds de pension du Daily Mirror après sa mort. Ben, imagine, là. Après que Maxwell a déménagé à New York après la mort de son père, elle est devenue largement connue pour ses relations sociales de haut de gamme avec le président américain Donald Trump. Bill Clinton, l'ex-petit ami de Jeffrey Epstein, a même rajouté la royauté britannique et plein d'autres gens. Elle a assisté au mariage de Chelsea Clinton. Malgré des décennies aux yeux du public, elle est devenue une personne très privée en 2016. Le projet Terre à mort, moi j'en reviens pas. Imagine-toi que t'apprends en plus. Elle voulait de s'approprier avec, j'imagine, tout du monde anonyme, là, les océans. S'approprier vraiment, que ça devienne leur propriété. Imagine-toi qu'elle avait un mari secret. Mais qui est le mari secret de Ghislaine Maxwell? Ben, c'est Scott Borgeson, l'ancien PDG de la technologie qui aurait signé des millions de dollars et tenté un divorce de convenance avec. Grâce au crime très médiatisé que Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell ont commis ensemble, beaucoup supposent que le couple était marié, mais il ne l'était pas. L'ancienne mondaine britannique a épousé un PDG américain de la technologie nommée Scott Borgeson. Borgeson, qui a 16 ans de moins qu'elle, en 2016, qui est également lié à l'administration Trump. Ghislaine Maxwell vient d'être reconnu coupable de cinq chefs d'accusation liés à son rôle dans les abus sexuels, sur les mineurs de Jeffrey Epstein entre 1994 et 2004. La sexagénaire risque blablabla, blablabla, bon, la mondaine britannique, peu importe, bon, mariée avec ce gars-là. C'est qui ce gars-là? Eh bien, tout ce que vous devez savoir nous dit le Business Insider sur Scott Borgeson, le PDG de la technologie liée à la prétendue madame de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell. Il est PDG d'une société appelée Cargo Metrics. Ça, c'est des... Il a créé des bateaux qui sont complètement autonomes, sans pilote, OK? Puis, eux autres, ils voulaient s'approprier les océans. Puis, il a... Comme le souligne la personne, le jeune homme qui a fait cette vidéo-là, il n'y a aucun contrôle sur tous les cargos, OK, qui naviguent. Ça te laisse penser que tu peux mettre n'importe quelle marchandise dans un cargo, surtout si tu possèdes tous les océans, puis tu penses surtout par l'Antarctique, et par l'Antarctique, plutôt, il n'y a comme aucun contrôle. Tu peux passer... N'importe quel matériel, produit et même humain. Pense à ça deux secondes. Un article du Daily Mail en août 2019 alléguait que Maxwell sortait avec Borgerson. Il vivait chez lui dans le Massachusetts. Le nom de Borgerson est de retour dans l'actualité, blablabla, blablabla, blablabla. Scott Borgerson est le PDG d'une société d'analyse maritime et est de retour dans l'actualité à cause, naturellement, de son mariage à l'époque avec... Le Daily Mail a rapporté que, l'été dernier, Borgerson sortait avec Mme Maxwell. Qu'est-ce qu'il faisait avec elle? Moi, je ne sais pas, il me semble que c'est la dernière femme avec qui je voudrais sortir, à moins que je voudrais être lié, puis il était lié au projet Terra-Membre aussi. OK? Wow! Et, tout ce beau monde-là, dont Borgerson et Guylaine Maxwell, sont allés au Council Foreign Relations. Ça, c'est un des plus gros think tanks du monde entier. OK? Imagine-toi, du monde entier, c'est un des plus importants. Donc, le projet Terra-Membre. Wow! Et là, tu as plein de liens là-dessus, je t'en laisserai un ou deux, là. Tu as même le New York Times qui se demande, qu'est-ce qui est arrivé du fameux projet Terra-Membre. Tu as plein de... The Independent, l'ancienne organisation caritative. Caritative de Guylaine Maxwell. Le projet Terra-Membre n'a versé aucune subvention en 2013 et 2017 et semble exister davantage pour détourner l'attention de l'association de Maxwell avec Epstein, disent des amis. Wow! Incroyable, mais vrai. Donc, tu apprends tout ce que c'est exactement. Tu as même Radio-Canada qui en avait parlé de Terra-Membre. Imagine-toi, en 2012, il faut-il être nono, ben insignifiant. Toutes ces médias bidons, c'est hallucinant. Toutes ces... Moi, je n'en reviens pas, là. Je n'ai même pas accès à son... à son article, là, de Radio-Canada. Je ne sais pas ce qui arrive. Peut-être parce qu'ils sont gênés, ils l'ont enlevé. Le projet Terra-Membre. Puis là, tu as plein, 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 plein de... de liens là-dessus. Donc, moi, je ne le sais pas, là, mais... Tout ce monde-là, il était où? Il était où? Robert Maxwell, le père de... Guylaine Maxwell, tu sais, c'est comme si ce n'est pas du... pas n'importe qui, là. C'est lui. OK? C'est même un ancien... un ancien député du Parlement au Royaume-Uni. Voyons donc. Lui, en plus, il aurait été un agent du Mossad. Un agent du Mossad. Puis tu as plein, naturellement, d'articles sur lui. La vie obscure, hein, et la mort obscure. La vie et la mort obscure de Robert Maxwell, le père de Guylaine Maxwell. Donc, tout ce monde-là. Et elle, elle voulait... Et moi, ce qui me surprend, là, c'est que... Comment on a pu inviter cette fille-là? Aux Nations Unies, puis un petit peu partout, même à l'époque où tout flottait. Et ce projet terre-à-mort de... propriété... C'est un espèce de complot diabolique, comme le dit... C'est le projet Revélo. Cette petite chaîne-là, c'est hallucinant. Incroyable. C'est une partie inconnue, naturellement, et vraiment terrifiante, sa mission de posséder les océans. Wow! Elle l'a appelée le projet terre-à-mort. C'est elle qui a fondé cette idée-là. Moi, je ne le sais pas, là, mais... Tu voudrais être conspirationniste. Tu n'as même pas besoin. Ce monde-là, il te donne tout sur un plateau d'argent pour te faire passer par un conspirationniste alors que c'est eux, les conspirationnistes. Si je ne l'avais pas vu, puis si je n'avais pas fait les recherches, vraiment sommaire, parce que tout est là, sur tous les médias. Tout le monde en a parlé, même si on savait que Ghislaine Maxwell, c'était quelqu'un un peu qu'on pouvait appeler de persona non grata. Moi, je n'en reviens pas. Posséder les océans. Imagine. Puis l'autre, son mari caché, secret, qui est dans les cargos. Hein? Scott Borgerson. Et lui aussi, il se promène dans toutes les certes. Il s'en va au fameux Tic-Tac. Lui aussi, il est invité au Council Foreign Relations. Lui, il est dans le transport maritime. Puis tu as Ghislaine Maxwell, celle qui a créé le projet Terre-à-Mort, qui devient sa femme en 2016, mais cachée, une femme cachée. Elle veut s'approprier avec du monde anonyme, on suppose, hein, les océans. Comment tu vas t'approprier les océans? C'est quoi cette affaire-là? Le projet Terre-à-Mort, pour un supposément aspect. Puis là, dans une des... Son intervention au Foreign Council, elle a dit, « Ah, les jeunes, il y en a plein qui n'ont jamais vu l'océan. Ce serait extraordinaire qu'on leur fasse... » Quoi? « Connaître ou visiter les océans ou naviguer sur les océans, quoi? Dans les bateaux de son mari, cachés, secrets, pour les amener où sur l'île de Jeffrey Epstein, ultimement? » Mais tu voudrais pas être conspirationniste, mais tu vois où est-ce que ça va, tout ça? Je vous laisse ça dans la boîte de description, parce que, en tout cas, moi, c'est nouveau pour moi. J'étais pas au courant de ça. Peut-être que vous autres, comme vous êtes des érudits, vous le saviez, mais wow, c'est gros. C'est gros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada